C'est l'émotion des tout-petits et de leurs parents qui découvrent l'école maternelle à Irson, dans l'Aisne. Quentin Fiché et Maud Gatineau. C'est le premier jour d'école de leur vie. Et dans cette petite maternelle d'Irson, dans l'Aisne, tous ne le prennent pas avec le sourire. Viens, on va aller voir les copains. Viens voir. Allez, viens, ça va pas durer. C'était la première à être motivée, mais bon, ce que je vois, c'est la dernière à vouloir rester. Si on les reprends chez eux, pas qu'ils pleurent, on n'a pas fini. Raphaël, tu y vois ? Regarde, il y a plein de jouets sur la table. Neuf heures, les parents s'éclipsent. Le calme s'installe. Pour essuyer les dernières larmes, effacer les angoisses, les maîtresses ont plusieurs stratégies. Pour Sarah, qui était dans une grande colère, on a décidé d'aller chercher un petit nana dans le coin poupée. Et ça, ça lui a tout de suite parlé. Chacun trouve sa place, adopte ses premières habitudes, un peu de discipline. Et quel jour sera demain ? Vendredi. Qui veut venir montrer vendredi ici ? Nolan, lui, ne s'habitue décidément pas à ce nouveau décor. La première journée, j'ai déjà vu ça, il y en a qui n'arrêtent pas de pleurer. Et au fur et à mesure, ça peut durer une semaine. Ça, voilà, au bout de la semaine, après, on y arrive. Ce matin en France, plus de 2 millions d'enfants retrouvaient leur classe de maternelle. Merci. Merci.